Les choses se précipitent un peu, mais on a quand même un président de la République qui tient sa parole, qui est le premier personnage important qui accorde justement de l'importance au Mont-Blanc, à sa problématique et au fait qu'il est urgent de mettre en place des mesures. C'est une urgence sanitaire, ça ne se voit pas, c'est sous la glace, sous la neige, mais il est urgent effectivement de cesser cette situation où cette montagne, qui doit faire briller normalement la France et l'Europe, est un peu plus bafouée chaque été. Donc Claude Bartholone, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale que j'ai rencontré à Paris, m'avait dit qu'il viendrait sur le territoire de Saint-Gervais pour justement apporter son soutien, donc il est venu, il est aussi, il fait partie des proches du président Macron, donc ça a permis de créer des liens et puis aussi d'aller plus vite. Et donc j'ai été invité à l'occasion du congrès des maires à Paris, Mme Bargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre à l'écologie, m'a proposé un rendez-vous pour lui parler du Mont-Blanc, pour lui expliquer quelle était ma vision et puis qu'elle puisse bien comprendre l'ensemble des enjeux. Donc c'est ce qui s'est passé il y a 48 heures et ça a été une discussion très positive, tout comme l'apport et les idées du président Bartholone l'ont été. Donc quels sont vos souhaits pour ce territoire ? Mais je crois qu'aujourd'hui le déclic et la marche, elle est franchie, c'est-à-dire que tout le monde se dit que la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. On est sur un site qui est surfréquenté, qui est précieux et qu'il faut aussi protéger. Et donc qu'est-ce qui manque à la disposition des maires, déjà, et puis à la disposition du PGHM par exemple ou de la Brigade Blanche quand on fait des contrôles ? C'est effectivement un contexte réglementaire. Ce sont des textes qui vont dire effectivement ce qu'on peut faire dans la montagne, ce qu'on peut faire au Mont Blanc, quelles sont les activités qui y sont acceptées, et puis quels sont les risques que prennent ceux qui ne veulent pas respecter effectivement ces indications, et donc quelles sont les sanctions qu'ils encourt. Parce que la très grande majorité des alpinistes respectent les choses. Et malheureusement, on est obligé de faire des textes pour une extrême minorité. Mais si l'extrême minorité est traitée comme la majorité qu'ils respectent, c'est complètement absurde et ça n'invite pas au respect. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui va être un travail réglementaire fait par le gouvernement. Et puis, il faut aussi qu'on mette du contenu dans ce qu'on veut faire du Mont Blanc. Et on ne fera pas la même chose du Mont Blanc dans la vallée de Chamonix, dans la vallée de Saint-Gervais, parce que, comme je l'ai expliqué à Madame la Ministre, c'est microscopique l'analyse. Et il faut justement sortir de ces visions globales, de dire, voilà, pour le Mont Blanc, je veux ça. Ce n'est pas pour le Mont Blanc, je veux ça. La surfréquentation de la voie, elle est Saint-Gervain aujourd'hui. Elle n'est pas chamoniarde. Elle n'est pas italienne, si on parle du Mont Blanc à l'international. Elle est Saint-Gervain. Donc, il y a un problème à Saint-Gervais qu'on ne retrouvera pas à Chamonix. Par contre, à Chamonix, il y a d'autres problèmes. Et il appartient bien évidemment au maire de Chamonix d'aller indiquer quelles sont les particularités et sa vision des choses pour qu'on ait une réglementation adaptée et incontenue. Donc, le président de la République a proposé qu'il y ait une réserve naturelle nationale. C'est une idée. Je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure forme et la forme la plus adaptée parce que c'est très très contraignant. Mais c'est déjà un début. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a compris que le site classé, c'est une récompense et il n'y a aucune réglementation. Eh bien, ça peut être réserve naturelle. Moi, j'ai proposé, j'ai relancé ce que j'ai dit il y a déjà dix ans de faire du Mont Blanc une opération grand site. Il y aura peut-être d'autres idées qui viendront de la part du maire ou de la commune de Chamonix et du maire et de la commune des Oouches. Et on essaiera de trouver la meilleure solution possible pour que les acteurs locaux soient bien évidemment toujours impliqués et qu'on puisse continuer à vivre ici aussi. Il y a un aspect économique et social qui est indéniable, mais on ne peut pas y laisser faire n'importe quoi et on ne peut pas laisser se faire dompter par des irrespectueux et imposer leur loi. Donc, c'est sur une bonne voie ? C'est une très bonne voie. Le Président de la République a pris les choses très au sérieux. Et moi, je dois dire que, certes, quelques-uns encore, bien sûr tous quand on parle du Mont Blanc et qu'on parle d'une réglementation, mais il n'est pas question de laisser à ces quelques-uns qui sont les seuls capables d'être les agiles dans la montagne, les seuls occupants de cette montagne. La montagne, le libre accès, c'est aussi de permettre au plus grand nombre d'y être, ce n'est pas de permettre uniquement à une catégorie surentraînée, surequipée ou surhumaine de pouvoir en profiter tout seul. Donc, il faut effectivement tenir compte de cette notion de liberté, mais la liberté, ce n'est pas forcément non plus de créer des zones de non-droit et ce n'est pas du tout une situation qui doit être négative, mais au contraire, positive. On doit protéger l'espace naturel et c'est ce qu'il faut faire pour les générations futures. Une opération grand site pourrait être effective dans combien de temps si tout avance normalement ? Ce sont des opérations qui prennent quand même, à mon avis, environ deux mois, mais là, il y a une vraie volonté. La direction régionale de l'environnement est aussi favorable à ce qu'on trouve cette réglementation. Donc, on est en train de franchir chacune des marches et chacun des obstacles et je crois qu'on parle maintenant le même langage et tout le monde a bien compris, même si c'est pour moi, il aurait fallu le faire il y a dix ans, tout le monde a bien compris que maintenant, c'était vraiment une urgence sanitaire et que le Mont-Blanc et notre milieu naturel est en péril et il faut qu'on arrête cette surconsommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !